– Bien, alors maintenant, ce dont nous voulons parler avec Hervé, c'est de la souveraineté. Et la souveraineté, ça s'exerce dans une nation. Et je voudrais, et il y a beaucoup de discussions qui ont lieu à l'heure actuelle, Michel Onfray sort une revue sur la souveraineté, etc. C'est un sujet qui intéresse beaucoup les Français, parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils l'ont perdu. Et entre souveraineté et identité, il y a quand même des relations qui sont très fortes entre les deux. C'est difficile de rester dans votre identité si vous n'êtes pas souverain et que vous avez recevé plein de gens de l'extérieur, votre identité change. Bref. Mais surtout, ce que je voudrais voir, c'est quand j'écoute des gens comme Onfray ou Zemmour en parler, et en parler fort bien, j'ai un petit problème. Parce que pour eux, le souverain, c'est l'État. Donc ils veulent rendre, en quelque sorte, sa dignité à l'État. Mais ce n'est pas du tout ma notion de la souveraineté. Pour moi, le souverain, c'est le peuple. Et donc, ce que beaucoup de gens, quand ils parlent de souveraineté, Henri Guéno ou n'importe quoi, ils disent qu'il faut ramener la souveraineté de Bruxelles à l'État français. Mais ce n'est pas ça du tout le but. Le but, c'est d'enlever la souveraineté de l'État français et de Bruxelles et de la ramener au niveau du peuple. Ce n'est pas du tout la même chose. Et ensuite, le peuple la délègue provisoirement à des gens qu'elle a élus. Et on peut l'interroger, le peuple, sur des abandons de souveraineté par l'intermédiaire de référendum. Mais ce que je veux dire, c'est que la souveraineté, ce n'est pas une caractéristique de l'État. C'est une caractéristique de la nation ré-représentée par son peuple. Vous voyez ce que je veux dire ? Il me semble qu'il y a une différence essentielle là. Je partage tout à fait votre constat, Charles. Il y a une citation du général de Gaulle qui doit dater, mais je peux me tromper, de mai 1942. Et le général de Gaulle, alors à Londres, dit que la démocratie, c'est l'exercice sans entrave de la souveraineté du peuple sur son territoire. Je pense que cette formule dit à peu près tout. La souveraineté, c'est le peuple souverain sur son territoire. C'est le peuple qui décide et qui vote ses lois. C'est le peuple qui désigne ses représentants. C'est le peuple qui décide des conditions d'accès à son territoire et d'accession à la citoyenneté. Bref, c'est le peuple souverain en son territoire. Et je partage votre sentiment. Tout ça a été peu à peu biaisé, mais c'est la longue histoire d'une France constituée par son État. L'État a précédé la nation qui est obsédé par le retour de l'État. Mais le retour de l'État, ça n'est pas le retour de la souveraineté. Tout à fait. C'est totalement différent. On peut avoir un État contre le peuple. On peut d'ailleurs s'interroger s'il y a bien des égards. Nos démocraties, ça n'est pas aujourd'hui l'exercice des États ou des institutions contre la souveraineté du peuple. Tout à fait. C'est un point qui me paraît très important parce que, dans les circonstances que nous vivons aujourd'hui, je crois que nous sommes sur un recul considérable de l'autonomie du peuple. Oublions ce mot de souveraineté qu'on met à beaucoup de sauce, si je puis dire. Il y a beaucoup de cuisine autour du mot souveraineté. C'est quoi l'autonomie ? C'est la conquête des révolutions. En gros, les révolutions ont dit que la loi ne devait plus venir de Dieu, du roi ou du maître. « Le peuple faisait lui-même sa loi, il était autonome ». À quoi acquissiste-t-on depuis plusieurs dizaines d'années, de manière extrêmement discrète et subreptice, à ce que j'ai appelé le coup d'État du droit ? C'est notamment l'apanage des cours constitutionnels qui s'arment des déclarations des droits de l'homme pour se permettre d'invalider des lois votées par la représentation du peuple au nom de je ne sais quelle interprétation de textes littéraires ou lyriques qui n'a jamais été fait pour être transcrit en droit positif. Et en gros, ça permet aux cours constitutionnels de faire à peu près n'importe quoi et de censurer à peu près n'importe quelle volonté du peuple. C'est ce qu'on appelle le gouvernement des juges et contre lequel, aussi bien Mitterrand que De Gaulle, aussi curieux que ça paraît, c'était férocement contre le gouvernement des juges. Tout à fait. Moi, il me semble que la première des décisions qu'un nouvel élu devrait prendre en France à la prochaine, c'est de supprimer toutes affaires cessantes la cour constitutionnelle. Enfin, c'est parce que je ne vois pas la cour de serre. Je ne partage pas cette opinion. Je pense qu'il faut renvoyer le Conseil constitutionnel à sa fonction éminente qui est de juger la conformité des textes et des lois à la constitution de 1958, mais pas au préambule des droits qui permet de faire à peu près tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, maintenant, nous avons des cours qui sont situés en dehors de France, la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour des droits de l'homme, qui se permettent d'intervenir sur le droit français en fonction de ces textes. C'est-à-dire qu'on va vers de gros problèmes. Par exemple, le traité de Marrakech qui a été signé, on dit que ça ne va pas s'appliquer à la France, sauf si la Cour des droits de l'homme décide que ça s'applique. Et à ce moment-là, on est coincé, on est obligé de l'appliquer. Donc, quelque part, c'est un abandon total de l'autonomie à des gens que personne n'a élu. Je crois qu'il faut être très précis, Charles, là-dessus. La CJUE, la Cour de justice de l'Union européenne, a pour jurisprudence constante qu'un individu est plus qu'un citoyen. Il s'agit de dévaluer, de dévaloriser en permanence la citoyenneté pour faire en sorte qu'un citoyen français sur son territoire, un citoyen allemand sur son territoire, un citoyen italien sur son territoire, n'ait aucun droit en plus, et même d'ailleurs plutôt en moins, qu'un migrant venu de nulle part. La Cour de justice européenne consacre en permanence le droit de l'homme hors sol par rapport aux citoyens et aux nationals. Ce qui m'apparaît extrêmement grave est ce que le professeur au Collège de France de droit social, Alain Suppiau, a très bien souligné, en disant par exemple qu'en permanence, les droits de s'organiser, la représentation syndicale, les libertés politiques d'un groupe sont totalement dévaluées au profit du droit de l'individu. C'est quelque chose de grave parce que c'est la décomposition de nos sociétés que pratiquent ces cours non élus. Il y a un second exemple tout aussi important, je crois, de cette perte d'autonomie. Ça a été le principe de Mme Thatcher, « there is no alternative ». Une fois que les économistes, les économistes qui vous sont chers, Charles, une fois que les économistes ont dit, le comité d'experts dont Emmanuel Macron vient de s'entourer, une fois qu'il aura dit « c'est la bonne décision économique », il n'y a pas d'alternative, le débat démocratique est interdit. Ce qui est invraisemblable. Bon, je crois naïvement qu'en politique, il y a toujours une alternative, sinon on n'est plus dans la liberté, on n'est plus dans la démocratie. Et en plus, ça veut dire qu'on est partisan d'une histoire qui n'a qu'un sens. Qui n'a qu'un sens. Et on sait très bien que l'histoire, rien n'est jamais écrite par avance. Donc pour moi, si vous voulez, cette idée qu'il n'y a pas d'alternative, c'est une imbécilité. Il y a toujours une alternative, y compris de « the ruiné ». C'est-à-dire que la France peut choisir librement, démocratiquement, de devenir le Venezuela. Mais je ne vois pas au nom de quel principe je lui interdirais si c'est son choix. Je veux dire, s'il y a une majorité de Français qui veulent s'appauvrir comme le Venezuela, je n'ai rien à dire, ça n'est pas mon problème. Alors, on a un troisième exemple de cette espèce de loi qui n'est plus venue d'un roi, d'un empereur ou de Dieu, mais qui est une loi venue d'ailleurs. C'est tout simplement ce qui vient de se passer sur le plan sanitaire. Oui, ça c'est très étonnant, ça. On a un suspens total de la démocratie. Nous avons des règles qui suppriment les libertés publiques, les libertés de culte, qui suppriment quand même Antigone ou Etu, qui suppriment quand même le devoir d'assistance aux mourants. Et lors de l'enterrement ? Parce que, exactement. D'aller d'être là au moment où on les enterre ? Exactement. Tout ça est fait sans vote, tout ça est fait sans débat public, tout ça est fait pratiquement sans opposition, dans des conditions non démocratiques qui me laissent absolument sidérer. Non seulement dans des positions non démocratiques, mais ce qui m'a beaucoup surpris dans ce truc-là, c'est qu'ils ont fait voter en même temps des lois pour se protéger contre les poursuites de ceux qui n'auraient pas été d'accord. Bien sûr. Alors ça, je trouve ça au poil. Vous faites des trucs que vous savez ne pas être légal, et immédiatement derrière, vous faites voter une loi, de toute façon, vous donnez une amnistie pour le truc que vous avez fait, dont vous saviez qu'il n'était pas légal. C'est quand même étonnant, non ? Alors, dans ce qui est probablement le plus important débat politique de l'histoire de l'humanité, est-ce que les lois nous sont données d'ailleurs, des ancêtres, des dieux, etc., ou d'experts, ou est-ce que nous faisons nous-mêmes nos lois ? Eh bien, je suis désolé de constater que depuis 4 à 5 mois, nous sommes dans un recul historique de notre autonomie. Nous avons perdu notre autonomie de fait parce que les collèges d'experts, ici d'experts sanitaires, dont d'ailleurs il faudrait éclairer les intérêts, les conflits d'intérêts, et parties liées notamment avec les Big Pharma, et demain, à partir de ce collège d'experts qui compte, dit-on, un certain nombre de prix Nobel, on est en train tout simplement de supprimer le débat démocratique puisque les experts l'ont dit, et on est en train de mettre fin à la vie démocratique qui est l'autonomie du peuple, capable de décider lui-même sur son territoire. Et le domicile de chaque individu, de faire ce qu'il veut ? Tout à fait. Parce que quand même, le but essentiel, c'est l'indépendance de chaque individu, ce qui ne veut pas dire l'égoïsme, mais ça veut dire que chaque individu a le droit de choisir pour lui-même ce qui lui paraît le mieux. Et cela, on est en train de nous interdire. C'est-à-dire que d'ici quelques temps, on va nous dire, écoutez, c'est très embêtant, vous êtes diplômé, fils de diplômé, arrière-petit-fils de diplômé, donc vos enfants vont devoir aller à l'usine pour permettre un mélange social, tandis que ceux qui étaient à l'usine, on va mettre leurs enfants à l'université. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir d'un collège d'experts de l'éducation décidera que ceux qui ont déjà des familles d'universitaires, ce n'est peut-être pas une bonne idée, qui continuent à l'université. Moi, j'ai connu ça en Tchécoslovaquie, donc je ne vous raconte pas des blagues. Donc, vous voyez, je veux dire, j'avais des amis à Tchécoslovaquie qui étaient obligés d'aller à l'usine parce qu'ils étaient d'une famille qui était universitaire depuis que... Mettre fin à la reproduction des élites. Mettre fin à la fameuse reproduction des élites par ce bon Bourdieu, qui était un professeur au Collège de France et qui avait mis tous ses enfants en RICATRE. Donc, si vous voulez, c'est... Donc, on est devant un monde où ces experts se font un monde pour eux et régentent le monde d'en dessous. Et ces experts ne respectent pas la loi, souvent, qu'eux-mêmes ont instaurée. C'est le propre des élites. Faites ce que je vous dis de faire et ne faites pas ce que je fais. Voilà, voilà, voilà. Et il y a peu de Vincent de Paule qui sortent de ces élites pour nous aider. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'au moins les élites de l'Église catholique, il y en avait quelques-uns qui essayaient d'améliorer le sort des autres. Tandis que de cela, je ne vois que des gens profondément égoïstes. Mais pour en revenir à ce qui est probablement l'un des débats les plus importants de toute politique, le recul actuel de l'autonomie. À un moment où on a tellement vanté l'individu, l'individu tout-puissant, l'individu souverain, l'individu qui pouvait faire ce qu'il voulait, c'est exactement l'inverse. On se rend compte que l'individu soi-disant tout-puissant est une marionnette entre les mains des actualités télévisées 24h sur 24, entre les mains de soi-disant experts qui saturent les plateaux, entre les mains de soi-disant normes, lois, règles éternelles et universelles dont personne n'avait jamais entendu parler avant, mais qui d'un seul coup s'imposent à lui et en finissent avec ses libertés publiques et ses libertés individuelles. Je pense que c'est très grave ce que nous avons vécu au cours des 4 mois qui viennent de se passer. Et ça va amener à une... Vous savez, je crois qu'on appelle ça en termes juridiques l'anomie. C'est-à-dire qu'il y a tellement de lois que plus personne n'y fait attention. Et je crois qu'on a un petit peu une idée de ce qui peut nous arriver avec ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, avec toutes ces émeutes dans les villes aux États-Unis, parce que ça veut dire que il y a tellement de lois, il y a tellement de trucs que ça empêche les gens de sortir du trou dans le calisson et il ne leur reste plus que la révolte violente. C'est-à-dire qu'on passe de cette contrainte mise sur l'individu à l'anarchie et au théorisme de façon parfaitement rationnelle. Tout à fait. Et moi, je trouve ça extrêmement inquiétant parce que dans le fond, bon, j'ai 76 balais, donc ce n'est pas à mon âge que je vais aller monter sur les barricades à décasser la gueule aux flics, mais quelque part, il y a une espèce d'appel à la liberté qui n'est absolument pas respectée à l'heure actuelle. Il y a la responsabilité, il y a une espèce de monstre. On est en train de vivre à une époque monstrueuse. Tout à fait. C'est une époque où tout s'inverse. Nous l'avons dit pour l'économie. L'extrême libéralisme aboutit à la quasi-socialisation ou soviétisation de nos économies avec une rapidité, une brutalité absolument déconcertante et pour le plus grand bénéfice de quelques-uns, l'ancienne nomenclatura soviétique, on en retrouve l'équivalent aux États-Unis comme d'ailleurs en France. C'est exactement la même chose sur le plan de l'individu dont on a proclamé toutes les libertés. Je me souviens de l'excellent livre de Michel Schneider, L'État Big Mother. En fait, la liberté de l'individu coupée de sa famille, coupée de sa communauté, coupée de toute appartenance, elle ne repose que sur l'omniprésence de l'État qui, Tocqueville l'avait très bien dit, lui assure tout et lui dispense de la peine de vivre. Je crois que nous sommes à peu près dans cette situation où l'individualisme est sorti de son cours et où l'individualisme aboutit à une demande sidérante de protection et de prise en charge par l'État. Et je crains, comme vous le disiez, que ça se traduise finalement par une anomie absolument redoutable ou par une forme larvée de totalitarisme parce qu'on voit bien qu'entre le contrôle numérique, le contrôle sanitaire, la monnaie électronique, etc., nous ne sommes pas loin d'en arriver à une forme de totalitarisme sur les ailes du numérique. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Par exemple, il paraît que pour voyager en avion, et Dieu sait que j'ai voyagé en avion dans ma vie, il va falloir avoir un passeport dans lequel on vous aura mis que vous avez été vacciné contre je ne sais quelle maladie. Tout à fait. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, les gens qui ont les banques de données, qui font les vaccins, ils ont quand même mis une puce dans l'oreille pour savoir ce que je fais et ce que je dis à tout moment. Et si je dis des choses désagréables à mon ami Franck, par exemple, ils voleront au secours de Franck. Franck, il est là. Vous ne le voyez pas, mais il est là. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on va vers une société d'espionnage total. Tout à fait. Mais c'est Orwell. Enfin, on se retrouve dans un monde très, très bizarre. C'est la perte totale d'autonomie. La société de l'individu roi aboutit au traçage généralisé, aboutit... Alors, on a trop parlé de la fin de la globalisation. On voit bien que le combat est en train de s'intensifier, mais on voit bien que les intérêts globalistes portés par des gens qui ne sont absolument pas en faveur de l'autonomie, je pense à certaines grandes fondations nord-américaines, sont en train de faire avancer leur agenda globaliste d'une manière sournoise à la faveur de la pandémie, mais d'une manière extraordinairement efficace. Le projet de vaccination mondiale de la fondation Bill et Melinda Gates mérite d'être étudié. Je rappelle quand même à nos auditeurs que dans six pays dans le monde, il y a des plaintes pour crimes contre l'humanité qui ont été déposées contre la fondation Bill et Melinda Gates. Il faudrait éclairer les intérêts croisés du Big Pharma, de cette fondation et d'un certain nombre de gouvernements occidentaux. Pour expliquer pourquoi, c'est qu'on s'est rendu compte qu'ils avaient fait des vaccins par exemple en Afrique ou en Inde dans lesquels ils avaient rajouté des produits anticonstitutionnels pour les filles, qui les rendaient stériles, de façon à éviter la croissance démographique qui était une des grandes effrayeurs de M. Bill Gates. Je crois qu'il va falloir qu'on réfléchisse très sérieusement aux façons de retrouver une espèce d'autonomie locale, etc. Et comme toujours, je crois que la démocratie a commencé en Europe par les municipalités, puisque les premières démocraties, ça a été à Bruges ou à... – Ville. – Les villes. – Donc il va... Il va falloir que les Français fassent un effort conscient, coûteux, à long terme, pour reprendre leur liberté parce qu'on est en train de leur voler comme au coin du bois. – Alors les Français doivent faire cet effort. Peut-être est-ce que l'Union européenne l'a si elle doit servir à quelque chose peut-être utile parce que la dimension la plus actuelle aujourd'hui, c'est de mettre hors d'état de nuire ces fondations qui disposent de milliards beaucoup plus que certains États et qui prétendent selon les caprices des milliardaires qui les financent, imposer des modes de pensée, imposer des vérités de manière totalement non démocratique, y compris à des gouvernements élus. Il faut les mettre hors d'état de nuire dans nos pays européens et dans nos nations. La seconde chose, c'est d'en finir avec les oligopoles ou les monopoles. Que sont les GAFAM ? C'est un modèle monopolistique qui assure les fortunes qu'on connaît et ces entreprises qui valent plus de 1 000 milliards de dollars. Il faut obligatoirement les séparer, faire ce qui avait été fait aux États-Unis avec les lois antistrust au début du 20ème siècle. La standard de New Jersey ? Exactement, au début du 20ème siècle. Teddy Roosevelt ? Parce que très clairement, nous avons des acteurs qui, à travers leur possession des médias, leur possession des datas, leur possession des réseaux sociaux, peuvent formater les opinions et être plus puissants que des États. Oui, et ça, vous posez une question qui m'intéresse beaucoup, c'est que comme je suis financier, j'ai vu émerger ces fortunes depuis 30 ou 40 ans, si vous voulez, celle de Soros, celle de Bill Gates, etc. Et on a quand même une situation qui est quand même extraordinaire à l'heure actuelle, c'est que ces gens-là, parce qu'ils ont énormément, mais énormément d'argent, les Français ne se rendent même pas compte, se croient autorisés à peser sur le débat public avec cet argent. Or, c'est vraiment opposé à l'idée d'une voix à un homme, vous voyez ce que je veux dire ? Tout à fait. Et donc, il y a un vrai problème à partir de quel niveau une fortune, par exemple, n'a pas le droit de détenir des organes de presse ? Tout à fait. On revient au Conseil national de la résistance. Voilà, mais il y a un moment, si vous voulez, où l'information étant achetable et vendable, il faut qu'elle soit achetée et vendue par le public, un par un, mais pas par... Tout à fait. Pas par des gens qui ont gagné énormément d'argent parce qu'on était dans une période où ils ont pu le faire. Là, on a un vrai problème de liberté publique, c'est à quel moment on bride les libertés individuelles de ces gens-là au nom de la liberté des autres. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a beaucoup de questions qu'il va falloir traiter là. Vous savez, on en arrive au vieux débat sur la plutotracie. Oui. Je n'ai aucun problème pour que M. Gates, M. Zuckerberg, M. Jeff Bezos votent et leur voix, c'est une voix. Voilà. J'ai un problème quand le nombre, je partage votre opinion, qu'aucun Français n'arrive à se représenter, le nombre des milliards qu'ils possèdent leur permet, en fait, d'acheter ou de déterminer des millions de voix. Là, on sort complètement de la démocratie, on sort de l'autonomie et on sort de la souveraineté du peuple. Voilà. Eh bien, donc ça, c'était le deuxième sujet qu'on devait traiter. Le troisième, c'est que tout cela ne peut se passer, ces pertes de souveraineté, de ce dont on vient de parler, que s'il y a des complicités à l'intérieur des États. Mais ce n'est pas toujours des complicités politiques, ça peut être des complicités de personnels administratifs inamovibles et qui bloquent tout ou qui poussent tout. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, quelque part, il faut aussi qu'on réfléchisse un petit peu sur la façon dont on va traiter le problème des inamovibles dans les États. de la souveraineté, de la souveraineté, de la souveraineté. Sous-titrage ST' 501